Allez c'est parti, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour le premier let's play, enfin. Il est là, il est là, Tales of Arise, le tellement attendu Tales of Arise, en tout cas pour ma part, mais je ne suis pas le seul. Et je suis content, comme je vous l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo. La presse est quand même à réserver un bon accueil, pour même voir un très bon accueil. Par exemple, jeuxvideo.com, ils ont mis un 10 sur 20. Et même, il y a d'autres qui disent que ça peut être un peu le GRPG de l'année, ou un renouveau. Donc voilà, il y a quand même des choses très prometteuses. Et du coup, moi je n'en doutais pas trop de ce qu'on avait vu en vidéo, de ce qu'on avait vu avec la démo que j'ai fait sur la chaîne. Bon, voilà, je n'étais pas inquiet tellement plus que ça. Après, il faut voir si vraiment, et là c'est personnel, et ça peut être personnel pour chacun bien sûr, si le scénario va m'embarquer ou pas, si l'histoire va m'intéresser ou pas. Bon, moi pour l'instant, tous les Tales of que j'ai fait, j'en ai fait 5. J'ai été embarqué par l'histoire, par les personnages, il y a plein de rebondissements, les graphismes, même s'ils n'étaient peut-être pas toujours au niveau, ils sont toujours, voilà, malgré tout intéressants. Et quand même, il y a cette plate manga qui, moi, m'attire beaucoup. Donc, ce Tales of Rise, dont j'ai vu déjà un petit aperçu graphique, avec la démo, moi, ça me va tout à fait. Et juste pour rappel, Tales of, c'est une grande série de JRPG, un peu à l'instar des Final Fantasy et des Dragon Quest, même si c'est une série qui s'est moins vendue. Le jeu le plus vendu, je crois qu'il tourne autour de un peu moins de 2 millions, je crois 1,7 millions, je crois que c'est Tales of Symphonia, ou... T'as qu'une bêtise, mais... Ou Vesperia, ou peut-être même Zestria, c'est peut-être Zestria. Ouais, je crois que c'est Zestria, en fait. Il s'est vendu un tout petit peu plus au-dessus de Symphonia. Mais j'avais vu, en fait, il y avait un classement, il y a quelques semaines. Donc ça, on peut le retrouver sur Internet. Je leur ferais peut-être une petite vidéo là-dessus, sur la chaîne. Ça peut être intéressant. Donc, je voulais vous dire, oui, surtout... Donc c'est Tales of, une série qui existe depuis 25 ans. Donc c'est développé, édité par Bandai Namco. En tout cas, actuellement, avant, Bandai Namco n'était pas forcément relié. Ils n'avaient pas encore fusionné, forcément, à l'époque. Là, bon, tout le cas, c'est le cas. Et ça faisait plusieurs années qu'on n'a pas eu de jeu console Tales of the Rise. Le dernier, c'est Berseria, qui est sorti fin 2016 au Japon et début 2017 chez nous. Donc chez nous, du coup, ça fait 4 ans et demi sans Tales of. Après, il y a eu des jeux mobiles. Mais voilà, ça fait un petit peu long. Il y a eu, à noter, et c'est quand même important, le remaster de Tales of Vesperia, qui est sorti sur PS4, par exemple, Xbox One ou PC. Qui est un très bon épisode, franchement, qui était sorti, je crois, début 2020 ou début 2019, je crois. Début 2019, je crois que c'est plutôt ça. Début 2019. Au début 2020, j'ai un doute. Je vais quand même vérifier aussi ça. Bon, voilà. Donc, ça nous a permis, en tout cas, de patienter. Et écoutez, on va commencer. On va rentrer dans le sujet de ce action RPG. Donc, choix des voix, ça, j'avais déjà choisi. Moi, j'avais mis en japonais. C'est quand même important. Alors, difficulté, on va mettre normal pour l'instant. Je ne sais pas si on peut... Bon, offre des combats équilibrés. Il ne dit pas si on peut changer après. Bon, après... Il y a combien de niveaux de difficulté, d'ailleurs ? Il y a modéré. Il y a difficile. Ok, donc ça fait... Histoire pour ceux qui veulent vraiment quelque chose de facile. Ok. Bon, il y a 4 niveaux de difficulté. Je vais faire normal. Alors. Sauvegarder est commencé. Allez, on va attaquer les amis. Enfin. Alors. Il y a bien longtemps, vous croyez que la Grande Dana était indestructible et éternel. Déjà, ça fait vraiment aquarelle, quand on voit le début. Quant à Rena, on la voyait comme le domaine des dieux. Un paradis où les âmes des défunts pouvaient reposer à jamais. Ah, il y a des vaisseaux et tout. Oui, il prelie les deux planètes. Ouais, Rena, en fait, c'est une civilisation. Cette planète-là qui est plus avancée technologiquement. D'accord. Donc, ils ont des soldats vécu d'armure. Des terrifiantes créatures nommées d'Ugles. Ok. Et Dana était prospère abondante. Mais du coup, voilà, ça s'effondrait du jour au lendemain. À cause des Rhenans. Donc ça, c'était il y a 300 ans. Ok. Donc, cette guerre, elle a eu 300 ans auparavant. Donc, le monde de Dana fut annexé par Rhena et ses nouveaux maîtres, le diviser à 5 royaumes. Oui, il y a 5 mètres, en fait, effectivement. Donc, 5 royaumes, ok. D'accord. Donc, on voit les insignes de chaque royaume. L'Orbus Calaglial, un des 5 royaumes rhéniens. Ouais. À sa tête, le tyron Balzef, seigneur du noyau primordial du feu. Pour l'instant, c'est bien expliqué. J'ai bien foutu. Un monde désertique dévoré par les flammes ou des tempêtes de sable balaye les roches escarpées sous une chaleur épouvant. Alors, je n'ai pas de siège gamer, donc je vais peut-être bouger un petit peu. Donc, réduit en escravage, les derniers subissent les pressions des soldats Rhena au quotidien. Et donc, une seule échappatoire. Ah d'accord, ok. La mort. C'est pas très très gai, ouais. C'est pas très très gai, ouais. C'est elle qui délibère de leur avis. Mais bon, on est là justement pour changer tout ça. Ils ont oublié le concept même de liberté. Donc, la domination Rhena est installe, ok. D'accord, donc ça pose le tableau à la base du scénario. Alors, ok. Donc là, on voit les esclaves. Donc là, on est dans le moteur du jeu, hein. Franchement, le jeu est beau, hein. Je pense que je vais vous le dire cent mille fois. Vous pourrez vous amuser à compter si vous voulez. Et vous me direz en commentaire combien de fois j'ai dit que le jeu était beau. Donc là, il a été sauvé. Alors, il est incrusté. Ce qu'on voit, il y a une pierre à sa main gauche. Donc ça, c'est Alphen, hein. C'est le masque de fer au début, mais on sait que son masque va être ébréché, hein. En grande partie. Peut-être mettre le soin un petit peu plus fort, quand même. C'est bien parfait, hein. Allez, c'est parti. Faisicky, c'est parti. Eh? Là, comment ça va. Bon, pour l'instant, ça démarre. C'est le démarrage. Alors, demandez à Doc de vous soigner. Donc, je suis désolé, masque de fer, si tu es blessé, c'est à cause de moi, ok. Donc, votre destination suivante vous est montrée par l'icône étoile. Le nombre indique la distance qui vous en sépare, c'est en face. Donc, se déplacer, oui, bouger la caméra, bien sûr. Hop là, avec le joystick droit, R. Se déplacer avec le joystick gauche. Je ne vous l'ai pas dit, mais bon, c'est vrai que ça paraît évident, puis c'est indiqué à droite. Alors, le Doc, on va lui parler. C'est bon, c'est bon. Il ne nous ressemble pas à la douleur, ok. Du coup, on peut accélérer un petit peu le dialogue. Ouais, donc, il y a plein d'esclaves qui meurent au fur et à mesure. D'épuisement, j'imagine. Donc, ça va tourner, évidemment, autour de la révolte des Danyans contre les Rennans. Oui, évidemment, c'est logique. Il y a eu déjà des soulèvements en 300 ans, mais ils ont été réprimés, ok. Je serais curieux de savoir pourquoi il a un masque, d'ailleurs. Ça, on l'apprendra sûrement plus tard, hein, sur ses origines. Donc, je vais me reposer, ouais. Donc, on voit la mini-carte, hein, au fait, en haut à droite. Donc, les yeux brillants commencent par nous couler cette caillasse dans le corps, et après, ils nous font suer sang et haut jusqu'à ce qu'on y passe. Et comme si les persécutions quotidiennes ne suffisaient pas, ils s'amusent à lâcher leurs oeufs quand ils sont de mauvaise humeur. Je pense que la pierre qu'ils ont à la main, c'est quelque chose qui les a servies, et qui peut-être qu'ils les empêchent de s'enfuir, je ne sais pas. Ah, le jeu est vraiment beau, hein. Il se déplace de façon fluide, en plus, le personnage n'est pas lourd. Franchement, moi, quand je vois ça, j'ai envie de Vrond faire tout le jeu, hein. Alors, par contre, ce qu'il faut... Ce où il faut faire attention, bon, là, c'est le tout début, donc peut-être pas, mais c'est de bien explorer tous les petits recoins, parce qu'il y a souvent des... Ah, on peut sauter avec le bouton haut, en fait, hein. Donc, le carré, c'est la carte, hein. Je peux afficher la carte en plus grand. C'est parce qu'il y a des... Ouais, des fois, des coffres cachés, où il y a des armes, des objets, donc... Bon, là, je ne peux pas aller explorer ce qu'il y a dans les petites maisons, là. Donc, même s'il y avait quelque chose, je ne peux pas y aller. Par contre, il y a Réna et l'Eneguis. Il y a peut-être une autre planète, du coup ? Alors, ça, je ne comprends pas. On aura beau être découté par la simple vue de Réna et l'Eneguis, elles seront toujours là, au-dessus de nous. Parce que Réna, donc, c'est l'autre planète, hein, qui est en face de Dana. Mais il y a l'Eneguis aussi. L'Eneguis, c'est elle qui me stresse le plus. Comment espérer battre les Réniens un jour, s'ils peuvent concevoir de tels châteaux flottants ? On va voir, c'est une forteresse flottante, peut-être, Réna et l'Eneguis. Ce n'est pas une planète, hein. Ça, on va voir avec le scénario au fur et à mesure. Alors, les yeux brillants sont peut-être les soldats avec leurs Rénants, avec leurs armures imposantes, hein, j'imagine. Donc oui, c'est pour avoir les ressources naturelles, hein, qui sont en esclavage. Ouais, c'est incombustible et très dominant, ok. Donc le signant Balzef, je crois que c'est celui qui dirige ce royaume-là. C'est un royaume, hein. Calaglista, Calaglista, je crois, je ne sais plus. Les noms exacts, de toute façon, ils vont nous en reparler. Bon, du coup, j'explore un petit peu tout, hein. Comme je vous dis, des fois, on peut passer à côté des trucs intéressants. Allez, je vais me reposer, hop là. Alors, du coup, n'hésitez pas à vous, à me dire en commentaire, hein, comment vous trouvez le jeu, l'ambiance, les graphismes. Parce que bon, il y a les graphismes, mais il y a aussi l'ambiance, hein. Que ce soit au niveau sonore, ou même du design, de l'histoire. Voilà, il y a l'ambiance, c'est tout, tout un ensemble. N'hésitez pas à me dire, c'est intéressant, je trouve, du coup, en commentaire. Alors, donc là, je dois aller travailler, ok. Donc, je suis l'étoile, hein, l'objectif, hein. Alors, là... Bon, évidemment, pour l'instant, il n'y a pas encore de combat, etc., mais je pense que ça viendra très vite, hein. Je trouve que par certains aspects graphiques, il me fait penser un peu à Code Vein, hein. Mais, euh... Pas globalement, hein, mais certains trucs graphiques, un peu. Et ça a été développé avec le Unreal Engine 4, pardon. Ou l'Unreal, je ne sais pas comment. Unreal Engine 4. Donc, c'est un moteur qui fait quand même des très beaux trucs, hein. Ah ! Petite séquence en animé. Ça, c'est bien aussi, c'est un des avantages de ce... des Tales of, hein. C'est qu'il y a des petites séquences, vraiment, en dessin animé, en fait. Ça, c'est top, hein. Et apparemment, il va y en avoir plus dans celui-là que dans les précédents. Et c'est encore le studio Ufotable, hein. Donc, célèbre studio qui a fait les... Fate Night Night. Fate Night 0, par exemple. Et ils font vraiment du super taf, hein. Rien à dire. Ah, on voit Shion. Qui est attaché, ok. Enfin, a priori, c'est Shion, hein. Vu les bonnes choses roses et tout, euh... Ouais, c'est ça. C'est bien, ce qui me semblait... Elle, elle a une malédiction, en fait. Euh, du coup, euh... Dès qu'on la touche, euh... La personne qui la touche est électrifiée, en fait, hein. Donc, ça, c'est pareil. Ce serait intéressant de savoir, euh... Bah, son origine, elle. Pourquoi cette malédiction, en tout. C'est ça qui est intéressant dans les Tales of, c'est qu'il y a des mystères. On apprend les choses petit à petit. Donc, c'est vraiment sympa, hein. Donc, Shion, c'est elle qui se servirait d'un fusil, hein. Putain. Ok, donc, bon. Elle s'est enfuie. Mais on sait qu'on la retrouvera, dans tous les cas. Alors, là... Ok, donc, là, on retrouve Alphen. Donc, du coup, au lieu où, euh... À l'endroit où, euh... Shion s'est enfuie, hein. Et du coup, il la retrouve. Ok. Je sens qu'on va faire notre premier combat, les amis. En tout cas, le premier combat du jeu complet, hein. Ah, non, je ne peux pas. Ça va peut-être rester en séquence, euh... Mais j'ai hâte de, de, de combattre, carrément. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez bon réflexe, ah oui par contre ça j'ai une arme digne de ce nom en fait. J'ai une bonne épée, alors lui je crois que c'est un personnage qui... un assist je crois. J'avais essayé d'évoquer il y a déjà quelques semaines et ça va peut-être me dire quelque chose. Je crois qu'on l'aura en assist, il fera pas partie de l'équipe mais je crois qu'il nous accompagnera peut-être pour toute cette partie de l'aventure en aide. Donc oui c'est réglé, petite décharge qui va bien. Petite explosion, comme ça ils vont pouvoir s'échapper. Ils ont peut-être été blessés au passage. Donc ça c'est le figneur Balzap je crois. D'accord donc c'est lui qui veut vraiment avoir Shion. Bon on ne sait pas pourquoi mais elle a sûrement une importance... Elle doit être sûrement très importante. Quel agria ! Donc ça doit être un autre des seigneurs j'imagine qui le contacte. Donc apparemment ils ne se font pas forcément confiance entre eux les cinq seigneurs. Encore une autre vidéo. C'est parti ? Oh oui, c'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et d'ailleurs le Seigneur Balzef, il y avait eu une vidéo de gameplay que j'avais partagée sur ma chaîne Où on voyait une partie du combat, le début du combat contre lui Il y avait Alpha Nation contre lui Et c'était pas mal Mais là on verra tout le combat de toute façon lorsqu'on arrivera contre lui Un petit peu plus tard dans le jeu Ok donc là on est chez les corbeaux rouges Et dans le théâtre de la Seigneur, il y avait les moineaux, je sais plus quoi Ils aiment bien les ozots dans le théâtre de la Seigneur Ok donc eux ils mettent des bâtons dans les roues des Réniens Ok Ils font partie de la résistance d'Aniène Et apparemment ils sont pas si célèbres que ça D'accord donc lui même il sait pas pourquoi il porte le masque de fer Ok Alors allez voir la cellule où est retournée la femme Donc on va chercher Chione Donc où sommes-nous ? Donc c'est la vieille mine de Xion L'une des planques des corbeaux rouges Ok Quelles sont les corbeaux rouges ? Donc c'est un groupe de résistants qui s'oppose aux yeux brillants Ok Donc il veut libérer la Calaglia de l'emprise de Réna Donc Zephyr Donc c'est le chef des corbeaux rouges Donc je pense que c'est le personnage dont je vous parlais tout à l'heure Ok allez Donc c'est le chef des corbeaux Et Nain qui s'est pris encore de l'électricité Et qui a voulu tout toucher Chione Ok J'ai entendu Je gonnais Où ? J'ai entendu Je m'avais jeté J'ai entendu - J'ai entendu J'ai entendu J'ai Oğlum Ev gylandia de ta Elle n'a pas trop envie de parler apparemment. La demoiselle épileuse. C'est Shion Imeris précisément. D'accord, elle vient de Reyna en fait. D'accord, donc les Reynaux ils ont les yeux brillants, c'est pour ça qu'ils appellent les yeux brillants. D'accord. Ce n'est pas les soldats en eux-mêmes. Donc les Danyans ne peuvent pas utiliser les artes astro. Ok. C'est une malédiction en fait. C'est une malédiction en fait. J'aime bien les effets de lumière des électrofuches. C'est bien fait. Ah, on entend la foule. Une embuscade. Du coup les Reynaux les ont suivis. on a récupéré une épée. Donc ça c'est pas mal. On va pouvoir se battre. Bon l'épée elle est un peu rouillée j'ai l'impression. Donc c'est épée et moussée. Voilà. Elle est longue et rouillée. Ouais. Mais c'est déjà mieux que rien. Donc là il faut s'enfuir de la mine. Ouais donc là c'est par là ok. D'ailleurs euh... Ouais zoom. C'est bizarre le zoom ne zoom pas beaucoup quand même. Bon ça va pas grave. Allez on s'enfuit de la mine. J'espère qu'on va faire un petit combat. Ah là y'a un soldat. Est-ce que ça va être notre premier combat les amis ? Je pense que oui cette fois-ci. D'accord donc lui il veut savoir où est euh... Sean. Ah ça y'est. Ça y'est. Premier combat. Alors. Donc on a un petit tuto hein. Commande normale. Commande de base plutôt en combat. Donc attaque normale. Appuyez sur R1 hein. Pour exécuter une attaque normale. Au début vous pouvez enchaîner un petit combat. Vous pouvez aller jusqu'à trois attaques normales. Mais vous pourrez apprendre certaines compétences pour étendre ces limites. Ok. Et on peut attaquer dans les airs hein. Avec les attaques normales. Après un saut. Donc avec le bouton rond. Rond et après du coup R1. Alors. Arthes. Les Arthes sont des actions spéciales. Qui puisent dans la JA. Jauge d'Arthes. Appuyez sur triangle, carré ou X. Pour lancer l'Arthes assigné à la touche correspondante. Votre JA se restaure progressivement. Mais le processus est plus lent si vous attaquez. Commande de base en combat esquivé. Donc utilisez le joystick gauche. Et appuyez sur R2. Pour esquiver une attaque ennemi. Si vous esquivez pile ou non où une attaque ennemi arrive. Vous réalisez une esquive parfaite. Et ne subissez aucun dégâts. D'accord. Allez. On commence. Donc là. Attaque normale. En sautant. Ok. Et d'ailleurs on voit. Les Arthes ne sont pas les mêmes. Alors. Envole de la Wyvern. Voilà. Et aussi. Si on laisse le bouton appuyer. Normalement. Alors. Ça dépend peut-être si le. Après qu'on appelle ça le. 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 Pas trop dur. Le. 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 Le temps. Ok, le score, le temps. D'ailleurs, je suis en train d'infléchir par rapport aux tenues. Voilà, objet. Donc ça, c'est avec le pavé tactile que j'accède au menu. Donc objet, épée mousser, masque de fer, vêtement en lambo, consommable, matériaux, armes, armures, accessoires, matériaux pour accessoires, vues précieuses, autres, équipements. Système. Ah, voilà. DLC non récupéré. Ok. En fait, c'est là. Ok, en fait. Bon, je le fais quand même parce que là, je voudrais bien prendre une autre tenue pour Alphen. D'accord. Et ça, c'est juste le pack L double. Donc ça, c'est là que je suis en train de... On voit d'ailleurs en haut un pack L double. Les objets suivants seront disponibles une fois récupérés. Nous, du coup, on a les deux sets d'équipement pour Alphen et Chion. pour une autre tenue. Et après, du coup, on a plein de trucs, d'ingrédients. Plein d'ingrédients. Ah, attendez. Acceptez tout dans la liste. D'accord. Du coup, j'ai récupéré le reste des ingrédients. Ok. Alors, pack de tenue premium. J'accepte tout, hein. Pack de voyage premium. Donc là, il y a, oui, moins 50% chez l'orfèvre. Fabrication d'armes minimalistes. Cuisine minimaliste. Remise de 30% au bazar. Durée effet cuisine x2. Plus 1000 PC. Ok. Donc là, à triangle, acceptez tout dans la liste. Ok. Comme ça, c'est plus rapide, hein. Parce que sinon... Et en bleu, du coup, c'est ce que j'ai déjà récupéré, hein. Voilà. Comme ça, si on veut revoir le détail, c'est qu'on peut tout recliquer. D'accord. Ok. Pack d'objets premium. Donc, il y a Fiole ou Résurrection x5. 100 000 galdes. Il y a pas mal de choses, hein. Deux de PC, bonus XP. Des sauges. Ça, c'est pour... D'être augmenté les points de compétences, hein. Je sais plus. Peut-être comme dans les précédents jeux d'offres. Rit x10, viande de la port x10. Enfin, il y a plein d'ingrédients. Donc ça, c'est pas mal, hein, pour faire des recettes, hein. Ok. À la plage. Donc ça, c'est les tenues, hein. À la plage. Ok. 300 PC aussi. Donc là, c'est à la plage. Pack femmes. Ok. Vie scolaire. Donc, c'est les tenues scolaires. Bon, il y avait femmes et hommes, hein. Là, c'est femmes. Hop là. Royaume combattant. Donc ça, c'est les packs hommes. On récupère. Hop là. Là, pareil. Et pack de tenues collaboration. Donc ça, c'est pour les trois filles, hein. Hop. Par rapport à Tekken, notamment. Et, euh... Code Vein aussi. Ok. Donc là, j'ai tout récupéré. Je vais, du coup, équiper... À moins que je ne puisse pas changer sa tenue pour l'instant. Est-ce que ça, c'est pour ce qu'on était au PA Store ? Euh... Bah, du coup, j'ai récupéré les DLC, hein. Attendez. Ou alors, il faut aller dans objet, peut-être. D'accord. Donc là, noeud de samouraï, etc. Mure de samouraï, ok. Donc, autre, ouais, c'est tout ce que j'ai récupéré. Nouveau, ouais, ok. Ah non, c'est dans tenue ! J'ai pas fait attention, pardon. Donc, tenue. On peut changer la tenue, la coiffure et les accessoires de n'importe quel personnage. Quel que soit l'armure portée, vous gagnez ainsi de nouveaux skins d'armes. Lorsqu'un personnage acquiert une nouvelle arme. Remarque, la tenue de votre personnage dans les scènes ne correspondra pas toujours à celle que vous avez choisie. Ah d'accord, bon. Panoplie personnalisée, ok. Sur l'écran de tenue, appuyez sur triangle. Pour sauvegarder l'apparence d'un personnage dans une panoplie personnalisée. Ou pour charger une panoplie existante. Chaque personnage dispose de 5 emplacements de panoplie. Ok. Donc là... Voilà, là on va changer. Nœud de samouraï. Coiffure de plage. Ok. Ah, celle-là elle est pas mal. Et en fait on est pas obligé de prendre la tenue type, hein. On peut mixer, hein. On peut mixer, en fait. Donc ça c'est pas mal, hein. Ah, une petite figurine qu'on peut mettre sur la tête aussi, ok. Que de cérémonie, ok. Donc ça retourne, ok. De loups, ok. D'accord. Donc on peut rajouter un deuxième accessoire, d'accord. D'accord. Ah ouais, stylé ! Ah, je vais lui garder ça. Ça comme ça, c'est pas mal quand même, franchement. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Par contre, il me semblait qu'il y avait des titres aussi, pour avoir d'autres compétences. Ok, comme ça, celle-là elle est sur la panoplie perso. Ouais, il y a la panoplie 1, et la 2, celle que je viens de créer. Ok, d'accord. Après, il y a même guide pratique, hein, d'ailleurs. Bon, ça c'est, voilà. Alors, on va juste sauvegarder, avant de continuer. Hop là. Ah, c'est vrai qu'il est quand même plus sympa, j'avoue, dans cette tenue-là. Les ailes qui bougent un petit peu, en plus. Ok, pas mal. L'épée verte, comme ça. Ah ouais, elle est stylée. Proto-lame, je sais pas quoi, là. J'avoue, c'est assez stylé, les amis. Et là, il y a un truc à récupérer. Donc, une gelée de pomme. Très bien. D'ailleurs, euh... Donc, j'ai les 100 000 gammes, ok. Et je voudrais voir, est-ce qu'on voit ces stats ? Bon, il y a des consommables, ok. Donc là, j'ai une gelée de pomme, différentes choses. Euh... Euh... Ah oui, ETA, c'est L1. Ok. Alors, par contre, par rapport au PV, euh... Je ne vois pas ces PV. Je vois l'attaque, attaque élémentaire, puissance, défense, etc. Etc. Euh... Niveau 5, d'accord. Ah, confirmé le titre ! Alors, normalement, il y a des titres... Est-ce que... Pour avoir le titre qui correspond à l'équipement... La tenue... Est-ce qu'il faut peut-être la tenue complète ? Je vais prendre le... Donc, ce n'est pas coiffure de plage, ce n'est pas nous de samouraï. Euh... Coiffure asymétrique, Katogan du Nouveau Monde. C'est peut-être celle-là. Voilà. Ah, voilà, en fait, d'accord. C'était R2 pour changer de titre. Ok. J'ai le Samouraï Vétéran. Ah non, en fait, c'était peu importe de changer sa coiffure. Samouraï expérimenté, vêtu d'armure rouge. Il refuse de porter un casque de peur de se coincer la tête dedans. Héros des plages, élève guindé. Bon, si je prends, par exemple, le titre Samouraï Vétéran. Ouais, comment on confirme le titre ? Euh... Ouais, mais alors là, du coup... Peut-être que je ne peux pas encore confirmer de titre, en fait, je suis en train de me dire. Ouais, bon, là, j'avoue, on verra peut-être un petit peu plus tard. Là, j'avoue, je ne sais pas. Il faudra que je me penche dessus. On va avancer. Alors. Hop là. Donc, un petit combat. En tout cas, les combats sont fluides. Ça, c'est cool. Alors, par contre, ouais, il faut... On n'a que trois icônes de jauge d'Earthest, pour l'instant, ok ? Donc, il faut faire attention, hein. Donc, l'esquive. Donc, hop, je suis gauche et R2. Ok. Ouais, donc, il faut quand même faire attention. Donc là, c'était l'envol de la Wyvern. Ah, non, en fait, ça fait Mirage. Ouais, en fait, d'accord. Là, je n'ai que Mirage, pour l'instant, quelle que soit la touche. En combo, en art et à rien. Ok. Donc, j'ai gagné un Croc à Serrer. D'accord. Allez, les amis, on va avancer. L'histoire des titres, il faudra que je me penche dessus, quand même. Mais peut-être que, pour l'instant, vu que je suis au tout début du jeu, peut-être que je n'ai pas le droit d'équiper le titre. Donc là, elle a son fusil, ok. Il a touché, mais bon, il a été un peu l'équipé, mais il est en plus, hein. Ça fait vraiment plaisir d'avoir le jeu, vraiment, là, en live. Pour accéder à tout le jeu. Je ne vais pas faire tout d'un coup, bien sûr, mais... Donc là, ils sont au niveau 6, eux. Alors, les combos sont des actions qui... Oui, vu qu'on est deux, on peut faire des combos, hein. À deux, en tout cas. Alors, les combos sont des actions qui s'enchaînent sans interruption. Le nombre d'attaques normales est limité, tandis que vous pouvez lancer des Artes jusqu'à ce que la JA soit vide. Vous ne pouvez pas enchaîner les attaques normales au sol et en l'air. Ok, si vous voulez poursuivre votre combo, vous devez intercaler un Artes entre les deux. D'accord. Alors, diminution des effets en combo. Lors d'un combo, si le même Artes est utilisé plusieurs fois sur 4 actions, sa puissance diminue, d'accord, et les ennemis s'en remettent plus vite. Donc, il faut un petit peu varier les Artes, hein, ok. De plus, sur la durée, les pénalités augmentent et l'efficacité des Artes diminue de moitié. D'accord, bon. Il faut vraiment varier les Artes, en fait, hein. Allez, alors du coup, vous savez que j'ai pas beaucoup de cristaux de... geôles d'Artes, donc il faut vraiment faire attention. Ok, bon, même là, déjà, c'est que le début, on peut faire déjà des petits combos, quand même, hein. Ah, donc là, on a le droit à une petite fenêtre. Ah, c'est ça. Elles sont bien foutues, hein, ces petites fenêtres, franchement. Ça change un petit peu le... la façon dont avancent les dialogues. Puis ça fait des petites infos en plus, ça permet d'étranger un petit peu l'univers. Ah, il se rappelle plus de son nom-prénom, ça, quoi. Ah bah oui, il est là, il faut aller dehors, maintenant. Allez, on reprend. Donc, enfiez-vous de la mine action. Là, on retrouve Zephyr, peut-être ? Ouais, c'est ça, on retrouve Zephyr. Donc, pour l'instant, la difficulté est simple, hein. Mais c'est le tout début, hein. Et donc, déjà, une autre séquence en animé, hein, quand même. C'est la deuxième en même pas une heure. Et encore, j'ai traîné, hein, parce que j'ai traîné un peu dans le menu, là. Ouais, c'est vrai, c'est une des forces que je trouve dans le jeu. Ça donne un côté immersif en plus, hein, d'avoir des séquences en animé. Déjà, les 7-mets aussi, un côté immersif en plus. Donc, ça fait vraiment des petits trucs en plus, ça, plus ça, plus ça. Ça donne une ambiance de plus dans... au jeu, hein. Elle a la licence, même, d'ailleurs, hein. Donc là, elle a reçu une flèche, et puis, alors, il y a du feu qui s'échappe d'elle. D'accord, ils vont retirer la flèche, et ça va éclater son masque, en fait, si je comprends bien. En tout cas, ça l'a fissuré. Et lui, du coup, il obtient une épée enflammée, ok, stylé. Une épée ardente, ok. D'accord, donc en elle, elle avait un noyau primordial, ok. Et je crois qu'il y en a 5, en fait, en fait. Il y en a 5, enfin, il y en a 1 par volume, hein. C'est pour ça qu'il a voulu Chiyona. C'est son noyau primordial qu'elle sentient, euh... Ah, je croyais que ça allait éclater son masque, mais non. Ah, par contre, ça lui a bien pompé son énergie. Et l'épée retourne dans... Dans la sphère primordiale, ok. Dans le noyau primordial. Qui retourne lui-même, euh... En Chiyona, ok. Oui, bon, lui, c'est l'avantage, il ressent pas la douleur, donc ça c'est pas mal. Donc, oui, et elle, elle a désarté de soin, hein. Donc ça c'est pas mal avec elle. De guérison, quoi. Ok. Ouais, ça fait un bon tandem, du coup, hein. Ils sont très complémentaires. Ah. Allez, je l'attends, c'est bien. Oui, du coup, c'est elle qui va garder les pieds de feu, hein. Bon, ce qui est dommage, c'est que des fois, il y a des petites lenteurs, ça ils l'ont dit un petit peu dans les têtes, hein. Euh, que le jeu est un petit peu bavard. Ok, donc elle pense que les perdants peuvent vaincre peut-être les seigneurs. J'accélère un petit peu l'idéologue, je l'y entends, mais... C'est vrai que les perdants, elle est quand même bien puissante, hein, franchement. Là, on a eu un petit exemple, euh, un petit échantillon, euh, à la séquence de l'Union. D'accord, donc Sean et moi, on est amis, et Zephyr a rejoint le groupe, quoi. Donc, vous voyez, il fait pas partie de l'équipe principale, mais du coup, euh, il va quand même jouer avec nous, quoi. Donc, style de combat de Sean. Sean est experte en frappe à longue distance. Donc, ok, à distance avec arme à feu et arté astro. Elle peut vous débarrasser d'ennemis lointains et soigner des alliés grâce à des artés de guérison. Ça, c'est pas mal du tout. Euh, pour faire usage de ces artés, vous devez puiser dans vos PS. Ah oui, ça, c'est des points de santé, hein. Vérifiez donc bien que vous avez ce qu'il faut, ok. Mode auto, Sean. Lorsque le mode auto est activé en combat, Sean cible en priorité les ennemis volants et ceux qui utilisent des artés astro. Ah, c'est pas mal, ça. Ok, ainsi que les ennemis qui ont le moins de PV. Ah, d'accord. Donc, les PS, points de soin. En plus de vous coûter de la JIA, les artés avec des effets de guérison et de soutien, vous coûtent aussi des points de soutien, de soin, pardon, PS. Les PS sont communs à tous les cours équipiers. Donc oui, c'est une sorte de rond, hein, on le voit, il y a une jauge qui diminue, euh, ok. Il peut être restauré avec des objets précis ou en vous reposant dans une auberge ou un campement. Vous pouvez en accumuler davantage en montant de niveau, bien sûr, ou en trouvant des objets spécifiques. D'accord. Très bien. Donc, échappez-vous de la mine. Euh... Ouais, donc de toute façon, là, on continue, hein. Hop là. Alors, donc c'est, euh, ici, hein, qu'on doit aller, ok. Pour que je fasse bien attention, s'il n'y a pas des petits, euh, des objets, euh, des matériaux, des ressources. Ah ! Donc, en face, ça doit être, euh, Réna. Voilà. La grosse planète, hein. La petite, c'est peut-être, euh, le château volant, je ne sais pas. C'est joli, hein, franchement. Rahlala. Qu'est-ce que c'est bon ? Calaglia, hein. Ouais, Orbus Calaglia, la terre de soufre et de cendres. Franchement, l'univers est bien pensé, je trouve. Et c'est assez clair, hein, en plus, hein. En termes de lore, c'est bien expliqué, c'est assez clair. Donc ça, c'est le château de Glanimed, le bastion du seigneur Baldef. Ok, c'est le souverain autoprogrammé de Calaglia. Et à côté, c'est les portes de feu. D'accord, on doit détruire ce mur, ok ? D'accord. Donc, pour s'enfuir, il faut détruire ce mur, là. Ok, à côté du château. Allez, allons-y ! On y va, les amis. Donc, pour rappel, moi, je joue sur PS4, hein. Et PS4, normal, hein. C'est même pas la PS4 Pro, hein. Donc, franchement, j'imagine même pas, vu que le jeu est super beau, et j'ai une télé HD normale, hein. Elle est pas énorme, elle est pas, voilà. C'est une marque, mais bon, pas non plus, voilà. Donc, franchement, j'imagine pas ce que ça doit rendre avec une télé 4K. C'est pas une télé 4K, hein. Avec une télé 4K, PS5 ou PS4 Pro, ça doit vraiment bien donner encore plus, hein. Alors, alors que là, déjà, c'est très bien. Modifier les commandes en combat. En résumé, en combat, appuyez sur Options, lorsque vous êtes dans le menu pour modifier les commandes de combat de votre personnage. Alors, donc, il y a semi-auto, se déplace automatiquement jusqu'à ce qu'il soit à portée d'attaque. Manuel, vous avez le contrôle total. Auto, les combats sont basés sur les stratégies prédéterminées. OK. Mode de contrôle. Le mode semi-auto est recommandé pour les joueurs qui veulent s'assier au combat de manière décontractée. Non, bon, j'ai fait un manuel, hein. Le mode manuel est pour ceux qui veulent avoir un contrôle total, tandis que le mode auto laisse le jeu prendre les rênes. Bah, non. L'intérêt, c'est vraiment de... Alors, euh... Commande. Donc moi, je suis en... Euh... Eh, c'est vrai que c'était avec le bouton pion. À quelques temps, on va aller là. Alors ce qui est bizarre c'est que je fais option Et ça me fait ça Mais je vois pas les trucs semi-auto C'est bizarre ça quand même Donc peut-être que je pouvais le faire plus tard Mais ça me parait bizarre franchement D'accord en fait il fallait appuyer d'abord sur le pavé tactile Donc là je suis en manuel Donc il y a Zephyr qui combat avec nous du coup Ouais il faut faire attention aux jeux d'Artes Bon là ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas encore faire les combos d'équipe Avec les touches croix comme dans la démo Et là c'est le début du jeu Donc là on est niveau Niveau 7 je crois non J'ai pas bien vu Alors Artes J'ai peut-être eu un nouvel Artes Ah bah non Ou alors c'était avec les tenues que j'ai eues Peut-être que Alors attendez Oui il y a la fureur effroyable de Roshi Ça j'ai eu que c'était avec une tenue en plus Et le choc plasmatique aussi Ok tempête azurée D'accord Donc on va tester les RTS Ok Par contre en Arte aérien là pour l'instant il n'y a que ça Ok Et pour Chion Formation du groupe Ok Vous pouvez changer les personnages qui participent au combat Ainsi que le personnage que vous contrôlez La place ainsi qu'octroyée à chacun Détamine dans quelle direction Appuyez pour déclencher son attaque bonus Ok Appuyez sur L1 ou R1 pendant le combat Pour prendre le contrôle d'un autre personnage Ah oui c'est vrai Ok Ok Oui comme c'est elle qui Elle se joue Elle se gère toute seule Ok J'en profite pour sauvegarder un petit peu C'est toujours bien de nous sauvegarder On ne sait jamais Mais de façon régulière Comme malgré tout Même si je sais qu'il y a des sauvegardes automatiques Mais c'est quand même pas plus mal Alors On continue Je suis dans la bonne direction Ouais J'ai pas loupé d'objet ou quoi Donc là on peut grimper avec la tigelière Je vais l'affronter lui Comme ça je vais tester les Arte que j'ai équipé pour Half-N Alors Tempête azurée hurlante Criande C'est assez stylé Ok d'accord Par contre j'ai plus de PV En même temps je ne sais pas à quel niveau il est lui Par contre je voulais voir l'état L'état L1 Donc je suis niveau 6 Ok Je prenais niveau 7 Mais je me suis planté C'était niveau 6 Alors en fait là Voilà là il y a un coffre C'est pour ça il faut vraiment Regarder tous les petits embranchements Et j'ai gagné 3 fioles de résurrection Franchement ça peut être Décisif pour un combat Et en fait là Ça doit juste être Voilà pour accéder À une plateforme en haut Mais pareil hein Peut-être qu'il y a un coffre Ou des ressources Ouais voilà Il y a du minerai C'est important hein Roche antidote Ok C'est vraiment important De tout explorer D'ailleurs je peux même sauter Je suis bête Vous gagnez du temps J'aurais pu sauter Ok Alors on continue les amis On continue On continue J'espère que ça vous plaît Cette aventure Ce début d'aventure Et on va faire Toute l'aventure ensemble Parce que franchement C'est assez cool quoi Et vraiment C'est un jeu J'attendais depuis longtemps Ah donc le premier feu de camp Donc premier feu de camp On va peut-être cuisiner un petit peu Je ne sais pas J'imagine Donc campement Vous reposez à un campement Vous permet de refaire le plein de PV et de PS Pendant ce temps Vous pouvez visionner des scénettes Ou des cinématiques Que vous avez déjà vues Donc ça Ça peut être pas mal Si on veut se refaire C'est cinématique animée Ok Donc c'est avec ce souvenir Pour voir les cinématiques DLC Si on veut aller au PS Store Ou au passage Ils sont très malins Parce qu'il y a un DLC Qui est intéressant les amis Je sais pas si vous savez Outre les tenues Qui sont sympas Qui donnent des Les Arte en plus Et aussi au niveau cosmétique Qui sont sympas On a quand même On a quand même Le DLC Avec les musiques Il est à 20% 25€ sur le PS Store Je l'ai pas encore pris Mais je pense que je le prendrai Quand même Vous avez 3 musiques De chaque jeu Tales of sortie Donc je crois du coup Sur 16 jeux Donc il y a 16 packs De 3 musiques Ça fait 48 musiques Ou 45 Je sais pas si c'était 15 ou 16 Mais voilà En gros c'est ça Donc chaque Tales of Il y a 3 musiques Et le tout Alors vous n'avez pas le choix Il n'y a pas plusieurs formules C'est le tout Ou rien Donc du coup Pour 25€ Vous avez droit A un DLC Sympa en musique Que je prendrai Parce que Ça doit valoir le coup Pour Se remettre un peu Dans l'ambiance Dans ces Tales of En termes musicals Alors se reposer D'accord Les minerais Donc ils ne sont pas À la recherche de ressources De minerais D'accord Alors qu'est-ce qu'ils veulent Les Régnés en fait Ils veulent l'énergie astrale Ok Alors ils récoltent Alors ils récoltent l'énergie astrale Présente dans la matière Et toutes les formes de vie Et ils le font de la même manière Depuis 300 ans En nous utilisant Nous les Danyens Comme de simples siphons Ok en fait Ils aspirent L'énergie astrale Des Danyens en fait C'est une accumulation d'énergie Des extraits des Danyens Si je comprends bien En fait Le Novi Primordial C'est une accumulation d'énergie Des extraits des Danyens Si je comprends bien D'accord Ok C'est pour ça qu'ils sont en concours Pour pouvoir Pour devenir roi en fait Les 5 seigneurs Ok Ok Ouais c'est une compétition en fait Ils tuent les gens Mais c'est pour une compétition Ok Pour monter sur le tournoi C'est un tournoi de la couronne D'accord Qui a lieu tous les 10 ans environ D'accord Donc c'est pour une bataille de Zégo Un petit peu Il tue les Danyens C'est assez barjo D'accord D'accord Donc t'es une manifestation physique De l'énergie Des Novi Primordial Ok C'est un tournoi de la couronne C'est un tournoi de la couronne C'est un tournoi de la couronne C'est un tournoi d'arrivée Au bout du texte C'est intéressant On commence à comprendre un petit peu Le scénario Le but du scénario Et puis Le pourquoi du comment Il faut renverser les 5 seigneuriniens Ok Donc le premier sur la liste C'est Balzef, la bête sauvage. Ah ! C'est quoi ça ? Ah, elle a fait un cauchemar. C'était LE cauchemar, ok. Donc là saute la petite musique comme quoi on s'est reposé. Ecoutez, ce que je vais faire, j'essaie de faire des let's play pas trop longs, qui ne font pas deux heures non plus, parce que je sais qu'après c'est un petit peu indigeste. Donc là on a fait 1h10. Je vais stopper là, mais je vais reprendre très très vite, ne vous inquiétez pas. De toute façon, moi j'ai envie de continuer le jeu. Bon, je vous l'ai dit déjà, mais voilà. Si ça vous plaît, un petit pouce bleu, abonnement, c'est gratuit, ça ne coûte rien du tout. Faites partager la vidéo pour faire connaître la chaîne. Et aussi, si vous vous abonnez, vous aurez la cloche qui sera activée. Comme ça vous serez au courant des prochaines mises en ligne de toutes les vidéos. Donc comme ça, vous aurez des notifs. Comme ça, vous serez au courant de tout ce qui va arriver sur la chaîne prochainement. Donc bien sûr, Tales of Arise en gameplay. Mais après, évidemment, je ferai d'autres vidéos. Mais voilà, gros focus, ça sera sur Tales of Arise. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu ce début d'aventure. Moi, en tout cas, ça me plaît. J'ai été conquis par la démo et par ce que j'avais déjà vu en termes de trailer, etc. Depuis quelques mois, même un an ou deux. Ça fait longtemps qu'on parle de ce Tales of Arise. Donc moi, je suis assez satisfait. J'ai hâte d'en voir plus en termes de scénarios et de compétences, d'artests, de possibilités de gameplay. Attaques combinées, etc. Ça, je sais qu'on peut par rapport à la démo. Donc, il faut avancer un petit peu dans le scénario pour y avoir accès. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez. Je vous l'ai dit, abonnement, soutenir la chaîne. Faites partager la vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt.